Hey salut tout le monde c'est Xuki et on se retrouve pour une nouvelle présentation de deck et aujourd'hui nous nous retrouvons pour un deck rituel d'ailleurs je vous avais présenté un deck un petit peu similaire je vais vous... dans le nom en tout cas qui était le deck rituel niveau 6 et c'était il y a maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois et aujourd'hui je vous présente la version pour le niveau 6 qui est un petit peu différente notamment parce que dans celui-ci on peut utiliser les armes rituelles qui sont des cartes magie d'équipement extrêmement fortes et extrêmement utiles dans ce deck donc on va tout de suite aller dans ce deck, donc bien sûr on utilise un deck rituel, on va utiliser bandy ken c'est important, c'est important d'utiliser bandy ken pour un deck rituel donc qu'est-ce que nous avons, d'ailleurs est-ce que je peux faire... ouais je peux faire ça, je peux faire ça, j'ai pas besoin d'aller dans la modification du deck donc déjà je vais montrer la recette sur le côté donc alors on a très peu de monstres rituel de niveau 6 dans le jeu actuellement on a licanthrope et le burger affamé dans... parmi eux et je crois que c'est les seuls je vais aller dans modifier mon deck et on va vérifier ça, on va vérifier ça mais si je ne me trompe pas ce sont les seuls je vais regarder avant mais avec les dernières cartes qui sont sorties j'ai pas pensé à revérifier les monstres mais il me semble pas que dans Rage of the Valkyrie ils ont sorti des nouveaux monstres au niveau 6 rituel et non ce n'est pas le cas donc euh... pourquoi, pour calculer la force de ce deck c'est que c'est assez simple d'utiliser les... d'invoquer ces monstres d'aller chercher des monstres pour les sacrifier pour les monstres rituel et ces monstres rituel on peut les comboter avec armes rituel donc c'est là que le deck peut être assez fort après ce n'est pas un deck non plus compétitif à vous d'adapter ce deck pour qu'il soit un petit peu plus compétitif pour le PVP comme je vous le dis moi la plupart de mes decks que je présente en présentation deck c'est surtout des decks fun basés... enfin plutôt axés vers le PVE puisque je teste beaucoup mes decks sur le PVE et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire donc, alors, qu'est-ce que nous avons dans ce deck ? nous avons 3 licanthropes, donc monstres de niveau 6 invocables avec la magie de synthèse si cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire, inflige 200 points de dégâts dommages à votre adversaire pour chaque monstre normal dans votre cimetière bon on en a 2 dans notre deck, ça peut passer ensuite on a le burger infamé, c'est juste un monstre de niveau 6, un monstre guerrier bien sûr, ça se voit et il a 2000 points d'attaque, tout simplement on a les Senjou aux mille mains en 2 exemplaires pour aller chercher les monstres... pour aller chercher nos monstres rituels j'ai oublié de citer, donc l'Icanthropes se trouve dans Niho Impact si je ne me trompe pas burger affamé se drop contre les duelistes standard à partir d'un certain niveau et selon moi il est un petit peu compliqué à voir, au début j'ai beaucoup de mal de dropper les burgers affamés là, bon je crois que je suis bientôt à 5000 combats, 4500 duels effectués bon c'est pas que contre les duelistes standard, c'est aussi sur les autres duels mais j'ai dû en drop 4-5, donc ça passe encore sinon, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons le dragon... ah oui, le Senjou s'obtient dans Ultimate Rising l'invocateur dragon bleu se trouve chez les changeurs de cartes et c'est un monstre qui va nous permettre, lorsqu'il est détruit, d'aller chercher le dragon météor depuis notre deck et l'ajouter à notre main, donc ça c'est très très bien dragon météor d'ailleurs lui se trouve dans Neo Impact et on le met en deux fois un monstre de niveau 6 qui est... mais pourquoi avoir mis ce monstre et pas un autre monstre de niveau 6 vous allez me dire, mais parce que justement ce dragon météor peut être cherché grâce à l'invocateur dragon bleu c'est le seul monstre normal de niveau 6 dans le jeu que notre invocateur dragon bleu peut aller chercher et du coup, c'est ce qui rend un petit peu le deck un peu plus rapide ensuite au niveau des cartes magie, on a la carte de Valkyrie's Rage, Bourse des âmes pourquoi Bourse des âmes ? On peut mettre un Riri au cou, on peut mettre des cartes comme ça j'ai voulu tester la Bourse des âmes puisque ça nous permettrait d'invoquer le dragon météor assez facilement ensuite on a les deux armes rituels trouvables dans Neo Impact, je crois, si je ne me trompe pas et elles peuvent être équipées à seulement des monstres rituels ayant un niveau max de 6 du coup, comme on n'a que des monstres rituels de niveau 6, on peut les équiper et ces monstres gagneront 1500 points d'attaque, ce qui est énorme ensuite on a la magie de synthèse qui se trouve dans Neo Impact trois exemplaires puisqu'on a trois lycanthropes on a deux recettes de hamburger qui se droppent contre du liste standard et on a la tempête des taquois, histoire de temporiser donc bien sûr la recette de l'hamburger et la magie rituelle de burger infamé et tempête des taquois se tient en montant de niveau My Valentine donc, 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 on va utiliser ce deck contre par exemple Daniel qui va me montrer à quel point son deck est fort avec son deck Dragon du Tonnerre ce deck Dragon du Tonnerre on va le recette, on va le recette, moi je vous le dis Bandekin et bien sûr, je le répète, la meilleure compétence pour ce deck pour n'importe quel deck rituel, ce sera échange qui nous permet deux fois par, alors, une fois par tour et deux fois par duel de retourner une carte de notre main dans notre deck et de repiocher une autre carte donc là on a déjà une très bonne main là je veux dire on peut essayer de piocher un monstre de niveau 6 depuis notre deck fragment de cupidité, ok hop on a un, oh 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 là on a une très bonne main on va activer la compétence échange pour retourner la bourse des âmes que nous n'allons pas utiliser sur pour ce début de game oh holy shit magie de synthèse, allez on va activer la magie de synthèse pour prendre l'Icanthrope et envoyer notre deuxième L'Icanthrope au cimetière et voilà l'Icanthrope en mode attaque bien sûr et on va, on peut lui mettre deux armes rituelles mais je vais pour l'instant lui en mettre qu'une on ne sait jamais dans une situation comme ça bon je sais que l'adversaire n'a pas trop de cartes pour détruire mon monstre mais voilà si votre d'ailleurs c'est 1500 points d'attaque et de défense, donc c'est très fort par exemple sur le le duel en face on sait que le deck dragon du tonnerre contient Maïkiyou et Maïkiyou permettrait de si on va activer la compétence pour retourner le dragon météore Maïkiyou pourrait permettre de détruire notre L'Icanthrope mais sauf que notre défense est un petit peu trop élevée et même notre attaque bon du coup on va mettre de toute façon ça ne sert à rien de lui augmenter son attaque pour l'instant donc bon on va détruire les monstres petit à petit on va attendre de pouvoir piocher des petits monstres intéressants donc là il ne va pas mettre sa fille jaune de toute façon il ne peut rien faire on a la bourse des âmes on va attaquer son monstre Skellinger il va perdre par meule je pense non, 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 quand même pas quand même pas vraiment de cupidité qu'il avait placé face cachée puis retourner bien sûr c'est une technique ancestrale ça j'ai rien d'autre à faire on va pouvoir attaquer merci les mains mortes là par contre le nombre de cartes magie que je pioche c'est terrible alors qu'on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ouais on a un petit peu moins de la moitié de notre deck qui est constitué de cartes magie magie et piège donc bon on ne va pas se plaindre quand même ok donc là il va repiocher encore des cartes là il est dans le mal il va perdre par épuisement le deck je vous le dis tout de suite invocateur dragon bleu enfin voilà on va mettre l'invocateur dragon bleu on va mettre l'arme rituelle sur notre licanthrope il est en mode attaque je ne vais pas préciser d'autres choses et on va attaquer avec lui boum et on termine le duel 5400 de dégâts 5400 c'est bien c'est un beau chiffre dans ce jeu puisque ça vous permet d'avoir un petit bonus en fin de duel qui n'est pas négligeable je crois que c'est 1800 regardez regardez plus de 5000 de mages donc on gagne 1800 donc du coup on gagne 5000 de récompenses et ça c'est bien ça c'est beau ça j'aime bien ça alors allez on va essayer de refaire un deuxième duel si le jeu veut bien si le jeu le veut bien hop hop et on va prendre on va prendre le clé de portail on va prendre la clé de portail alors est-ce que déjà on va vérifier si elle n'a pas le même deck bet masqué ah ouais ok bet masqué on va faire bet masqué même si c'est compliqué ça va être compliqué avec ce deck bon c'est toujours faisable mais un petit peu avec tous les decks c'est compliqué le deck bet masqué bon ce que je trouve un petit peu trop fort mais bon mais bon mais bon il est facilement comptable des fois avec Michizor notamment alors on a une main plutôt correct alors on a Tiki on a une énergie sombre et j'espère me piocher un monstre rituel non c'était un Senju alors on va activer notre compétence pour retourner hop Senju voilà ok euh on va mettre l'invocateur dragon bleu en mode défense on va mettre le invocateur dragon bleu puisque comme ça lorsqu'il sera détruit on pourra aller chercher notre dragon météore et au prochain tour on met le Senju et on pioche notre on ira chercher un burger infamé ça va être le burger infamé bourse des âmes ah 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 là par contre ça peut être intéressant alors je vais faire une bourse des âmes comme ça je vais sélectionner son monstre un petit peu trop fort voilà et on va le sacrifier même si on ne peut pas attaquer durant ce tour c'est pas grave et on va sacrifier son monstre voilà au moins on se débarrasse d'un de ses monstres euh et c'est tout après je ne vais pas pouvoir faire grand chose on va terminer notre tour voilà je voulais au moins me débrasser de ce monstre là hop ah oh 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 ça c'est moins bien oh ça c'est ça c'est terrible ça c'est terrible activer la compétence euh je ne pensais pas qu'il l'aurait je ne pensais pas qu'il l'aurait et sincèrement je suis un petit peu de le caca là puisque lorsque c'est en plus cette carte c'est lorsque cette carte est envoyée au cimetière depuis le terrain genre ça pourrait être plutôt détruit ça 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 rendrait le monstre moins dangereux mais bon moins fort je veux dire alors on va piocher un autre lycanthrope je réfléchis je réfléchis d'ailleurs d'ailleurs je il y a une erreur sur la recette vous voyez Ririoku mais Ririoku je l'avais remplacé par Bourse des Hables je viens de remarquer ça mais j'ai réfléchi et je pense pas qu'on arrivera à s'en remettre on peut mettre à Senjo 1000 mains pour aller chercher un burger affamé voilà je veux bien faire une recette de hamburger hamburger hop avec lui en envoyant un dragon météor au cimetière voilà burger affamé et on le prend et on le met en mode attaque on va lui mettre une arme rituelle pour augmenter son attaque 3500 et on va attaquer mais bon de toute façon il a le comment s'appelle cette carte je me souviens plus le masque de volonté de jugement qui prend le contrôle de moment ce coup on a quand même perdu on a quand même perdu oh non bacana arg plutôt perdu allez on va refaire le troisième duel et on se laissera là hop allez oui j'aurai quand même gagné 2000 points en perdant ça c'est bien parce que j'ai fait une évacuation rituelle oh les temps de chargement sont longs là les temps de chargement sont longs hop on va aller voir David qui utilise un deck dragon du tonnerre que nous avons déjà affronté j'aimerais bien voir le drago du tonnerre encore une fois il n'y a pas un qui utilise quoique il y a Odion sinon je fais Odion je crois qu'il est niveau 30 donc ça reste pas trop dégueu au niveau niveau deck en face même si Odion n'a pas un deck ouf même même son niveau 40 en fait le deck est plus que moyen est plus que moyen ok face donc on commence ok 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 on va placer l'invocateur dragon bleu en mode attaque et on va non on va pas abandonner on va terminer notre tour surtout ok cristal violet et du coup il va pouvoir détruire notre monstre mais on va activer l'effet de l'invocateur dragon bleu pour prendre le dragon météor et vider un petit peu notre deck histoire d'avoir plus de chances de piocher les bonnes cartes des cartes magie rituelle peut-être arme rituelle ok alors on va activer notre compétence pour retourner un de nos dragons météor dans le deck et repiocher une autre carte burger infamé bon là il va falloir faire gaffe sur le prochain tour comment on t'en décomposer ok oh non on a perdu on a perdu contre odion on l'a perdu contre odion c'est terrible mais ce n'est pas grave ce n'est pas grave puisque il va nous donner un de ses protecteurs du tombeau fétiche et non il nous a donné deux pierres deux pierres lumière ce qui est assez grave donc on a fait nos trois duels deux lose one win mais bon je n'ai pas eu de bol je n'ai pas eu de bol c'est dommage ça arrive à tout le monde bref j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à laisser un like un petit commentaire et vous abonner si ce n'est pas fait si jamais vous avez des conseils pour améliorer ce deck selon vous et bien dites les en commentaire comme ça ça pourra aider les personnes qui voudraient refaire ce deck mais d'une façon différente et on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine présentation de deck ou une prochaine vidéo sur Yu-Gi-Oh! Duel Links allez bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz